Et un deuxième tour, au final, entre deux projets. D'un côté, il y a la NUP qui propose le SMIC à 1 500 euros, la retraite à 60 ans qui propose d'augmenter les retraites à 1 500 euros pour une carrière complète et de faire la garantie d'autonomie pour les jeunes pour qu'ils puissent aller étudier et ne faire qu'étudier avec une garantie d'autonomie de 1 063 euros par mois. Et en face, il y a LREM, on connaît, ça fait 5 ans qu'on vit ça, ça fait 5 ans qu'on n'en peut plus et on sait très bien que ça va être la retraite à 65 ans, pas d'augmentation pour le SMIC, rien pour les retraités et rien pour les jeunes. Je veux dire, c'est sous le quinquennat d'Emmanuel Macron qu'on a eu des jeunes qui faisaient la file d'attente à l'aide alimentaire. Voilà, c'est ça la situation aujourd'hui de notre pays. Je rappelle qu'il y a 2000 morts de la rue chaque année, rien n'a été fait. C'était la promesse d'Emmanuel Macron lorsqu'il a été élu en 2017. Rien n'a été fait pour sortir les gens de la rue. Nous sommes ceux qui voulons faire en sorte que tout le monde puisse avoir un toit sur la tête.